De la symphonie, de la gymnastique artistique et des couleurs, des danseuses, maîtres de leur art jusqu'à la perfection. C'est la troupe d'art folklorique de la Mongolie intérieure. Ce spectacle célèbre la fête du printemps chinois, le nouvel an chinois. Il est l'expression d'un aspect de la culture et de l'identité chinoise. La fête du printemps, en fait, c'est la fête la plus importante dans la culture chinoise. Ça signifie le commencement d'un nouvel an. S'exprimant à cette occasion, le ministre de la Culture, de l'Artisanat et de Relation avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, a passé en revue la coopération sino-mauritanienne de l'indépendance à nos jours. Une coopération, a dit le ministre, illustrée par la réalisation de plusieurs projets d'infrastructures dans divers domaines. Maître Sidi Mohamed Oul Maham a indiqué que la visite effectuée par le président de la République Mohamed Oul Abdelaziz en République populaire de Chine a donné un nouvel élan à cette coopération soutenue par des investissements mutuellement bénéfiques pour les deux pays. Au sujet de la coopération culturelle, le ministre porte-parole du gouvernement a rappelé que les missions culturelles chinoises qui se sont succédées dans le pays ont reçu des échos favorables au sein du public mauritanien. 2019 ouvrira de nouvelles perspectives pour l'axe Noir Chaud-Pakien. Un grand nombre de projets d'aide par la Chine sont en cours d'exécution en Mauritanie, par exemple la rénovation de l'hôpital de l'Amitié et la construction du centre pour les maladies infectieuses, etc. Un certain nombre de projets sont sur le point d'être mis en œuvre ou sont en train d'être approuvés. De plus en plus, les investissements chinois en Mauritanie s'améliorent en quantité et en qualité. Les deux pays ont vu se multiplier leurs échanges dans les domaines de la culture, de l'éducation et de la santé. Les relations amicales sino-mauritaniennes connaissent une longue histoire et évoluent avec le temps. En 2019, les deux pays auront certainement une plus large perspective de coopération devant eux. Les artistes de la Mongolie intérieure sont venus exprimer la solidité de l'amitié sino-mauritanienne. C'est toute une symbolique dont on sait que cette région est dotée d'une tradition nomade et de négoce, à l'image de la Mauritanie. Merci. Merci.